A ce jour, chez les promoteurs de lutte sans frappe, ils sont 21. Les promoteurs de lutte avec frappe sont au nombre de 26. Les managers au nombre de 21, les lutteurs licenciés en lutte sans frappe au nombre de 2037 et les lutteurs avec frappe au nombre de 665, la lutte olympique 35, les associations affilées 154. 665 lutteurs avec frappe, nous sommes loin des 8000 annoncés depuis quelques années par des non-initiés, si je peux utiliser ce mot. Quelles sont les activités en cours de saison ? Bien sûr, la lutte avec frappe, pour certains, ne se porte pas bien, tout simplement parce que les soi-disant champions, disons les gros bras ne luttent pas. Mais force est de constater que tous les week-ends, il y a des combats de lutte avec frappe. La lutte sans frappe, encore plus. Nous allons au 29 février, à la première réunion du comité directeur pour cette saison. L'événement se passera au niveau de l'arène nationale. La deuxième réunion du comité directeur est prévue pour le 25 avril 2020, toujours à l'arène nationale. Le drapeau du chef de l'État du 5 au 7 juin à Kaoulac. Le tournoi de la CEDEAO, en principe, du 26 au 28 juin 2020. Nous avons écrit et nous attendons la réaction de la CEDEAO en sa branche sportive. La troisième réunion du comité directeur se passera au 25 juillet 2020, toujours à l'arène nationale. L'Assemblée générale d'information. Nous ne sommes pas une fédération, nous sommes un comité national de gestion. Donc l'Assemblée générale est une assemblée générale d'information. Elle est prévue au 8 août 2020 et s'il plaît à Dieu, la nuit de la lutte ou sous une autre forme est prévue au 22 août 2020 à Dakar. Sur le plan international, il y a eu le championnat d'Afrique qui se sont déroulé à Alger au début de ce mois-ci, du 4 au 9. Et en début de mois de mars, il y aura le tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir été champions à Alger. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada